Musique Bonjour, bienvenue sur la chaîne du réseau des bibliothèques de Quenon Marche de Bretagne. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier roman de Leila Slimani, Le Pays des Autres. Avec ce premier volume, donc La Guerre, La Guerre, La Guerre, ce roman est paru aux éditions Gallimard. Et Leila Slimani avait reçu le prix Goncourt pour son dernier roman, Une chanson douce. Donc, elle revient avec ce roman, où elle mêle saga familiale et fresque historique. Puisque là, le roman se déroule de 1944 à 1955, donc aux prémices du soulèvement du peuple marocain pour l'indépendance du Maroc. Donc, dans ce roman, on va faire la connaissance de Mathilde et Amine. Donc, ils se sont rencontrés pendant la Seconde Guerre mondiale, quand Amine a fait halte avec son régiment dans le village de Mathilde. Donc, tout de suite, Mathilde, elle est tombée amoureuse de ce jeune marocain. Et donc, elle a décidé de le suivre à la fin de la guerre dans son pays. Donc, Amine est déjà rentrée dans son pays. Et donc, elle, elle va arriver après deux jours de voyage assez éprouvant, dans un pays qu'elle ne connaît pas. Donc, elle retrouve son mari. Ils devaient partir dans une ferme tout de suite, tous les deux. Mais en fait, il y a des petits soucis. Il y a déjà quelqu'un qui loue cette ferme. Donc, Amine lui annonce que finalement, ils vont devoir rester un petit moment chez la mère d'Amine. Donc là, en fait, Mathilde, elle va prendre conscience qu'elle est déjà... Enfin, elle va faire l'expérience du pays des autres, puisque en tant que femme, elle vit dans le pays des hommes. C'est les hommes qui prennent les décisions. En tant qu'étrangère, elle arrive dans un autre pays avec une autre culture. Ce n'est pas non plus plus facile pour Amine, puisque lui, il s'est marié avec une étrangère. Et donc, il oscille comme ça entre deux cultures, entre des valeurs traditionnelles. Et il a quand même des idées modernes. On le verra d'ailleurs lorsqu'ils vont arriver à la ferme. Une ferme qui est isolée sur une colline, où il faudra effectivement qu'ils luttent contre un climat hostile, une terre aride, et où il devra faire preuve d'imagination, et puis mettre en place, avoir des idées pour que le progrès arrive jusqu'à cette ferme. Mathilde, à ce moment-là, trouvera également sa place, puisqu'elle va ouvrir un dispensaire, où elle accueillera des femmes pour les soigner, et puis les plus démunies également. Il y a également beaucoup de personnages qui gravitent autour de Mathilde et Amine, à commencer par leur fille, Aïcha, qui, elle, va grandir dans cette ferme avec ses parents. C'est la liberté pour elle. Et puis, tout d'un coup, elle va être arrachée de ce cocon familial pour être envoyée dans une école française, tenue par des religieuses. Donc, elle aussi va faire l'expérience des autres, puisqu'elle devra obéir à de nouvelles règles. On fait également la connaissance de Selma, qui est la jeune sœur d'Amin, et qui pense, enfin, qui rêve d'émancipation, qui pense pouvoir choisir le mari, enfin, son mari. Et en fait, elle va vite aussi être amenée à son statut de femme dans le Maroc des années 50. Il y a Omar aussi, le jeune frère d'Amin, qui va prendre les armes pour lutter contre les colons et faire en sorte que son pays devienne indépendant. Donc, dans ce roman, on retrouve vraiment les thèmes qui sont chers à Léhila Slimani, les rapports de domination sociale, le statut homme-femme, le statut de la femme dans la société. Donc, à la fin du roman, on voit la révolte vraiment du peuple marocain arriver. Et donc, on a hâte de savoir, parce que cette famille va devenir dans les tourments de l'histoire. Donc, vous pourrez retrouver ce roman, Le Pays des Autres, sur le réseau des bibliothèques de Couine, en Marche de Bretagne. Sous-titrage ST' 501